Bonjour, cette vidéo s'adresse à quiconque s'intéresse à la recherche opérationnelle, mais elle est bien adaptée si vous connaissez l'algorithme du branch and bound en programmation linéaire en nombre antiques. On va revenir sur un élément essentiel de cet algorithme qui est la recherche arborescente. C'est un concept très simple, donc tout un chacun peut suivre la vidéo. Il va être question de l'art d'anticiper, ou look ahead, c'est-à-dire comment réduire l'espace de recherche avant de l'explorer, et l'art de tirer des leçons du passé, ou look back, c'est-à-dire comment analyser les échecs pour revenir intelligemment dans cette exploration. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit voyage à la frontière de la recherche opérationnelle et de l'intelligence artificielle. Et pour faire ce voyage, j'ai choisi un petit problème de coloration de graphes. On a un graphe G, et vous voyez un exemple ici avec 5 sommets. A chaque sommet est associé une liste de couleurs possibles. Et le but du jeu, c'est d'affecter chaque sommet à l'une de ces couleurs, de sorte que deux sommets adjacents dans le graphe, deux sommets reliés par une arête, prennent des couleurs distinctes. On peut voir une solution ici. Alors derrière ce problème, il y a énormément de problèmes réels. Vous pouvez voir ici une histoire d'affectation de fréquence. On a des antennes émettrices, et on cherche des fréquences pour ces antennes. Et quand deux antennes sont proches géographiquement, il faut leur donner des fréquences distinctes pour des questions d'interférence. Et elles n'ont pas la même fréquence possible à cause des infrastructures locales, par exemple. Voilà, donc un sommet ici représente une antenne, et une couleur représente une fréquence. Voilà la solution qui serait associée à notre exemple. Alors je vais utiliser ce petit problème jouet pour vous raconter la recherche arborescente. Et le premier algorithme qu'on va faire est vraiment extrêmement naïf. Je vous demande un peu de patience, il faut commencer très simple pour aller vers des choses plus subtiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher toutes les affectations possibles de couleurs au sommet, et vérifier une configuration quand on a tout colorié, quand tous les sommets ont été coloriés. Donc c'est vraiment une sorte de generate-un-test très naïf. On va considérer les sommets dans l'ordre, et puis les couleurs dans l'ordre aussi. Donc on va faire ça ensemble. Alors, on commence par affecter la couleur bleu à A, puis bleu à B, etc. Puis quand on a colorié tous les sommets, ici, on vérifie cette configuration. Alors à l'évidence, ce n'est pas une solution, et on a un échec ou une contradiction qui est matérialisée par cette petite croix ici, au bout de la branche de notre futur arbre de recherche. Donc on va tester une autre couleur pour E, à nouveau on a un échec, puis jaune pour E, etc. Donc on remet en question la couleur pour D, on teste maintenant rouge, et on redescend dans l'arbre, et on a à nouveau un échec, etc. Alors quand on revient en arrière, on appelle ça un backtrack. Tout backtrack en anglais, c'est revenir sur ses pas. Et on parle de backtracking algorithms. Alors voilà une représentation de l'arbre complet. Alors la représentation n'est pas complète, notamment la première branche ici qu'on a faite, elle serait là sur la gauche, elle n'est pas représentée. Mais on voit ici une branche qui, par exemple, mène à une solution. Alors cet arbre, il devient vite très très gros. Si on compte le nombre de feuilles, on a 4 couleurs pour A, pour chacune des couleurs obtenues, on en a 5 pour B, donc 4 x 5 x 3, tac tac tac, on a 540 feuilles ici en bas dans cet arbre. Donc c'est pas énorme parce qu'on a vraiment un exemple jouet, mais de façon générale, si on a n sommets et k couleurs, on a de l'ordre de k puissance n feuilles dans cet arbre, donc une valeur exponentielle en n. Si on fait un rapide calcul numérique, pour n égale 40 et k égale 3, la vérification, même si on peut vérifier une coloration en une milliseconde, il nous faudra quand même 400 millions d'années pour traiter un problème de cette taille. Donc vous voyez, c'est inimaginable d'appliquer un algorithme aussi naïf sur des problèmes réels, même avec les machines les plus puissantes dont on dispose aujourd'hui. C'est cette fameuse explosion combinatoire. Alors il faut qu'on soit un peu plus malin. Donc on va faire un peu d'anticipation. Et on va faire un raisonnement très simple, qui est le suivant. Si un sommet V prend une certaine couleur C, alors on élimine cette couleur C des listes de tous les sommets adjacents à V. Donc c'est la moindre des choses, c'est ce que ferait au moins un être humain qui attaquerait ce problème de cette façon. Donc faisons ça ensemble dans notre recherche arborescente. Donc on recommence, on met A à bleu, cette fois on matérialise le retrait des autres couleurs par des croix, et puis on retire bleu de tous les sommets adjacents à A. Dans ce cas-là, tous les autres sommets du graphe. On continue, on met rouge pour le sommet B, et on retire rouge de D. On constate que D maintenant prend forcément la couleur jaune, et on peut retirer jaune de C et E en vertu de ce raisonnement. On constate par exemple que C prend forcément la couleur rouge, c'est le cas aussi de E, mais c'est pareil, et on retire rouge de E. Et là, on n'a plus aucune couleur disponible pour E, on est en situation d'échec. Donc on va backtraquer dans la recherche arborescente. Voilà l'échec, et puis on va revenir en arrière et tester la couleur suivante pour B, qui est le vert, etc. Et voilà l'arbre qu'on obtiendrait. Alors il est nettement plus petit que tout à l'heure, j'ai maintenant que 36 feuilles, et j'ai des échecs qui se produisent à l'intérieur. Alors, ça marche bien là pour ce tout petit exemple, mais ce n'est pas suffisant pour traiter les problèmes qu'on a vraiment envie de résoudre en pratique. Alors, est-ce que vous voyez, en examinant la configuration initiale ici, un moyen de raisonner davantage et d'identifier des couleurs qui sont impossibles ? Mais il faut identifier le raisonnement logique qui permet de déduire leur impossibilité. Alors, mettez en pause la vidéo, réfléchissez une minute, et puis rejoignez-moi. Donc, on peut faire ça en raisonnant les clics de différence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clique ? Dans un graphe, une clique, c'est un sous-graphe complet. Ici, ACDE, par exemple, c'est une clique, parce que tous ces sommets sont reliés entre eux par des arêtes. Donc, c'est un ensemble de sommets qui sont tous reliés d'eux à deux par des arêtes. Donc, pour nous, c'est un ensemble de sommets qui vont devoir prendre des couleurs distinctes. Alors, si on regarde cette clique ici, en particulier si on regarde CDE, on se rend compte qu'on a trois sommets qui doivent prendre nécessairement les trois mêmes couleurs. Comme ils doivent prendre des valeurs distinctes, eh bien, ces trois couleurs vont être consommées par ces trois sommets. Et A, qui doit prendre une valeur distincte de CDE, ne peut pas utiliser ces trois couleurs. Alors, ce faisant, j'ai même affecté la couleur verte à A, et je peux obtenir A de la couleur verte de B. Voilà, vous aviez certainement fait ce raisonnement pour aller plus loin. Et on obtiendrait l'arbre suivant. Alors, vous voyez que dans notre RAP, cette fois, on n'a même plus besoin d'affecter vert à A, puisque finalement, on ne racine de l'AR. Juste en raisonnant, on avait déjà prouvé que A prend nécessairement la couleur verte. Alors, la question, évidemment, c'est de faire faire ça à une machine, efficacement. Et derrière les algorithmes, se cachent souvent des théorèmes, donc j'aimerais en mentionner un ici. On a un théorème important et ancien de notre discipline, qui est le théorème de Hall ici. Je le mentionne pour montrer l'articulation, c'est-à-dire que pour vraiment mettre en œuvre ces idées, on parle de résultats fondamentaux. Et j'aimerais simplement vous montrer en quoi ce théorème nous parle de notre problème, et peut peut-être mener à un algorithme. Alors, je n'irai pas jusqu'à l'algorithme, dans cette vidéo, ça m'entraînerait trop loin. Mais lisons le théorème ensemble. Donc, on a n ensembles finis, qui sont notés X1, Xn, et Hall nous dit qu'on peut trouver n éléments distincts, alors au sens 2 à 2 distincts, tous différents. On peut trouver n éléments distincts pour ces ensembles, si et seulement si, on a cette condition. Alors, dans cette condition, j'ai noté avec deux barres la cardinalité d'un ensemble. Carte de S, c'est le nombre d'éléments dans S. Cette condition nous dit que pour tout sous-ensemble de 1n, donc pour tout sous-ensemble des grands X ici, si je considère le nombre d'éléments dans l'union de ces ensembles-là, il faut que j'ai au moins autant d'éléments que d'ensemble que je considère. Il faut donc que j'ai au moins autant de couleurs que des sommets que je considère. Et ça, ça doit être vrai pour tout sous-ensemble de 1n ici. Alors, pour bien comprendre le formalisme, je vous propose de le mettre en œuvre dans une situation d'échec, soit un autre exemple. Je change l'exemple, et ici j'ai affecté A à la couleur bleue. Donc j'ai retiré bleu des voisins, je suis en situation d'échec, puisque regardez, je n'ai plus que deux couleurs pour trois sommets. Alors, pour appliquer ce théorème, il faut une clique de différence. Les X1 et Xn doivent être des ensembles dont on cherche des valeurs toutes différentes. Donc ce n'est pas tout notre problème, c'est seulement une clique. Donc ici, on aurait par exemple, X1 à X4 qui valent ACDE. Comme cette condition doit être violée quelque part, il faut exhiber un cas qui viole la condition. Alors, on peut prendre K égale 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'on désigne par la CDE ici. Si je calcule l'union de ces CDE, j'ai deux couleurs dans cette union, rouge et jaune. La carnalité vaut 2, donc, deux éléments. La carnalité de K vaut 3, 3 ensemble. Et j'ai 2 strictement inférieurs à 3. Donc il existe un K qui ne respecte pas cette condition. Donc la condition ici est violée. Et le théorème nous dit qu'il n'existe pas quatre couleurs distinctes pour ACDE dans cette situation. Voilà, j'espère que ça clarifie le formalisme du théorème. Alors, j'espère que vous voyez que du coup, on peut utiliser ce théorème pour formaliser un peu notre raisonnement. On pourrait dire que si on trouve un ensemble K saturé, c'est-à-dire ayant autant d'éléments que d'ensemble, on peut retirer tous ces éléments de tous les autres ensembles. Tous les autres parmi X1, Xn, mais à l'exception de ceux de K. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une condition nécessaire et suffisante, si et seulement si. Alors, le fait que ce soit nécessaire, c'est assez clair. Et le fait que ce soit suffisant nous indique une chose, ici. C'est que si on fait ce raisonnement ici pour tous les ensembles K saturés, alors en fait, on va avoir un raisonnement complet parce que la condition est suffisante. C'est-à-dire qu'on va identifier toutes les valeurs qui n'appartiennent à aucune solution. Alors attention, toutes les valeurs qui n'appartiennent à aucune solution de la clique, c'est-à-dire pour un sous-ensemble, pour un ensemble de X1, Xn qui doivent prendre des valeurs toutes différentes. Pas pour notre problème d'origine. Ainsi, notre problème se réduit à une clique, alors on a un raisonnement complet. On va retirer toutes les valeurs impossibles pour cette clique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un raisonnement, on a quelque part une garantie pour le cas des graphes complets, pour le cas des cliques. Voilà, alors je ne vais pas jusqu'à l'algorithme, je voulais juste vous montrer un peu le début de cette articulation. Pour voir l'algorithme, il faudrait parler de théorie de couplage dans les graphes bipartis, et ça aussi, ça peut faire partie de vos cours. Mais il y a un algorithme polynomial pour faire ce raisonnement. Alors, je vous laisse avec un petit exercice ici, ou un petit jeu plutôt. Lisez-le, je vous mets la solution en fin de vidéo. Mettez sur pause, et vous pourrez voir la solution en fin de vidéo. Donc on a vu différents mécanismes de look-ahead, d'anticipation. Et si vous suivez un cours de RO, de recherche opérationnelle, vous connaissez peut-être le branch-and-bound. Il y a un cas que vous connaissez déjà. Le branch-and-bound, c'est une recherche arborescente, finalement. Et à chaque nœud de la recherche, on résout la relaxation linéaire pour essayer d'élaguer le sous-arbre correspondant. Si la relaxation linéaire est moins bonne que la meilleure solution entière qu'on connaît, alors c'est inutile d'explorer le sous-arbre, puisque on ne peut pas espérer trouver une solution meilleure. Donc c'est de l'anticipation. On réduit l'espace de recherche sans l'explorer. C'est du look-ahead. On a vu d'autres exemples avec notre problème de coloration. Donc ça, finalement, c'est assez classique en RO d'anticiper. Mais ces algorithmes, il faut les mettre en œuvre à chaque nœud de l'arbre de recherche. Et même si ce sont des algorithmes polynomiaux qu'on essaie de mettre en œuvre, ça peut être très coûteux. Donc les gens d'IA ont imaginé une autre façon de traiter la question. Au lieu de trop anticiper, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On va aller dans le mur, mais essayer d'analyser nos échecs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le look-back de façon générale. Alors, on continue avec notre exemple pour comprendre ce principe. Alors, je vais quand même supposer une chose. Attention, je vais supposer que si j'affecte un sommet à une couleur, je retire la couleur de tous les sommets voisins. D'accord ? Je garde au moins cette règle, ce raisonnement-là. Alors, regardez ici. Donc, je vais prendre un exemple où j'affecte A à rouge. Ici, puis je retire rouge partout. B à vert. Et puis C à bleu. Alors, si je mets C à bleu, pof, D est forcé à jaune. Je n'ai plus de couleur pour E. On a déjà vu ça. Et on est dans une situation d'échec. Mais avant d'aller plus loin, cette fois, on va analyser l'échec. Et on va l'analyser en termes des décisions qu'on a prises dans l'arbre de recherche, ici, dans cette branche. Donc, si je n'ai plus de couleur pour E, c'est parce que j'ai mis A à rouge et C à bleu. Donc, je me suis retrouvé avec jaune qui était forcé pour D et aucune couleur pour E. Donc, les deux décisions qui sont la racine de mon problème, ici, c'est A égale rouge et C égale bleu. Et ça n'a rien à voir avec B égale vert. Ça, c'est ce que je note comme une explication d'échec. Alors, je la mets de côté et je continue. Donc, je ne vais pas... Je reviens en arrière. Alors, je ne vais pas tester la valeur rouge pour C puisque je l'avais déjà retirée en affectant A à rouge. Donc, là, j'ai pu noter que je faisais ce retrait à cause de A égale rouge. Et je teste directement jaune pour C. Alors, là, je me retrouve à nouveau en échec et l'explication, cette fois, c'est A égale rouge, C égale jaune. Alors, ici, maintenant, je vais remettre en question le choix que j'avais fait pour B. Donc, je reviens en arrière et je constate cet échec après B. Mais quelle est l'explication de cet échec ? Cette explication, elle vient de toutes ces explications-là, finalement. sauf que, en fait, elle est indépendante des choix que j'ai faits pour C parce que j'ai testé toutes les valeurs de C. Donc, c'est indépendant de tout ce que je peux faire pour C. C'est indépendant de C. Donc, je vais faire l'union de ces décisions, ici, et retirer toutes celles qui portent sur C. Et il ne me reste que A égale rouge. Alors, ça, c'est lié à un principe de résolution en logique propositionnelle, quelque part. On résout toutes ces explications. Alors, notez que cette explication-là, elle est indépendante de B égale vert. Donc, ce que je peux faire, c'est remonter directement à A pour remettre en question la décision sur A sans explorer les autres couleurs pour B. C'est ce que j'appellerais un backtrack intelligent par rapport à un backtrack classique qui explorerait toutes les alternatives pour B avec le sous-arbre correspondant. Voilà, vous voyez que c'est complètement différent de ce qu'on avait fait avant. On essayait d'anticiper pour réduire l'espace de recherche. Là, au moment où on a des échecs, on essaie de les analyser pour faire des sauts dans l'arbre et éviter d'explorer des sous-arbres qui pourraient être de taille exponentielle. Voilà, j'espère que cette idée vient enrichir votre monde de la recherche opérationnelle. Alors, je vais simplement conclure. Donc, ce que je voulais vous raconter comme histoire ici, aujourd'hui, c'était une histoire d'algorithmes qui s'appuie sur des théorèmes pour anticiper ou expliquer les échecs. Et je me suis vraiment placé au niveau des idées. Je ne suis pas du tout rentré dans les détails, évidemment. Mais ces idées, quelque part, ont infusé tout un tas de paradigmes de résolution en optimisation combinatoire. La programmation linéaire en nombre entier, la programmation par contrainte, la satisfiabilité ou l'ordonnancement. La satisfiabilité, c'est lié au problème central de la logique propositionnelle. Et dans tous ces cadres, les explications d'échecs, l'analyse des conflits, des échecs, est par exemple au cœur des meilleurs algorithmes qu'on connaisse pour le problème SAT, pour le problème lié à la satisfiabilité. Et c'est aussi le cas pour certains problèmes d'ordonnancement. Voilà, alors, pour finir, je vais vous afficher la solution du petit jeu que je vous proposais. et je vous souhaite un bon cours. et je vous souhaite un bon cours. Merci. 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 Merci.